Enfin la parole à DMK Guinée. Bonjour M. Mamadou Bailo Diallo. Bonjour. Bien talibé. M. Diallo, dites-nous, qu'est-ce qui fait la particularité de vos produits du groupe DMK ? D'abord c'est quoi les produits du groupe ? On a envie de savoir. Ok, avant tout d'abord permettez-moi de faire comme mes prédécesseurs. Je salue toute l'équipe de FIM FM. DMK Guinée c'est une société importatrice de produits agroalimentaires. Nous importons des produits comme le thé à l'oukouzaï, le chocopin, la purée de maman, c'est une purée à base de pommes de terre. Nous importons de la margarine, nous importons du lait, du yaourt, nous importons du fromage pour ne se citer que ces produits. Nous nous sommes lancés aussi tout dernièrement dans l'outillage. Nous importons des perceuses, des percussions, des marteaux pour les travaux. Mais nous avons plein de produits, nous avons des moteurs. Oui, sincèrement c'est maintenant que j'apprends que c'est vous qui importez le chocopin. C'est nous qui importons le chocopin. Très prisé par les enfants, les élèves notamment. Milkanah aussi. Oui. Qu'est-ce qui fait sa particularité ? C'est peut-être qui provoque la différence entre Milkanah et Bonlai par exemple. Et Best Milk. Best Milk et Best Yaourt. C'est que l'avantage de Milkanah, le premier avantage de Milkanah, c'est que nous sommes des concurrents. Sur ce segment, oui. Oui, et plein d'autres aussi. Très bien. Mais l'avantage de Milkanah c'est que c'est un produit UHT. C'est un produit qui se conserve, qui n'est pas forcément dans, qu'on ne conserve pas forcément dans un réfrigérateur. Ah oui, très bien. Oui, c'est un produit qui se conserve à l'air libre. Oui, et que la nature et la qualité du produit restent le même. Très bien. Vous pouvez aussi le conserver au frais. Mais il est déconseillé quand même de le congéler. Mais vous pouvez le, soit vous le réfrigérez ou vous le gardez sans le réfrigérer. Bien. Et sur le thé Alcozaï, quelle est la différence avec les autres thés ? Bon, le thé Alcozaï d'abord c'est une marque qui vient de Dubaï. Et vous savez, la plupart des thés qu'on importe en Guinée, c'est des thés de sous-marque. Sous-marque ? Oui. Et la particularité de Alcozaï, c'est un thé qui n'a pas de sous-marque. La production qu'on fait pour la Guinée, c'est la même production qu'on fait pour que ce soit l'Europe, l'Asie, l'Amérique. C'est la même production pour tout le monde. Donc, c'est un produit qui n'a pas de sous-marque. Très bien. Donc, c'est ce qui fait que le thé Alcozaï a une très bonne qualité et un raffort. Bien. Vos perspectives pour en terminer ? Les projets ? Bon, à l'avenir, nous donnons comme objectif la limitation au maximum de l'importation de nos produits. Parce que nous voulons investir dans les usines. La production est manifactuelle. La production locale. Oui. Parce que, vous savez, quand vous investissez dans la production locale, le coût revient beaucoup moins cher aux consommateurs que si vous importez. Et ça va améliorer aussi au niveau du chômage. Ça va réduire le chômage au niveau de... Et créer beaucoup d'emplois. Voilà, créer beaucoup d'emplois, de la richesse. Et les produits seront toujours, que ce soit importés ou que ce soit produits ici, la qualité restera la même. Bien. Votre siège, c'est où s'il vous plaît ? Et c'est qui le PDG ? C'est Amadina. Amadina. Le siège, c'est Amadina. Le PDG, c'est M. Diallo Mamadou Korka. Très bien. Grand merci à tous les trois. Merci d'être passés sur ce plateau. Grand merci également à l'ensemble de tous nos partenaires. Sonoco, Alpor et tant d'autres. Voilà, on ne pourra pas citer tout le monde. Vous avez été là et grâce à vous, nous tenons un bon. Merci de continuer de nous faire confiance. Merci. Oui, Talibé. Grand merci à de grands amis qu'on ne va pas citer ici. Bien entendu. Pour leur modestie et qui croient en nous. Qui se reconnaissent dans ce message. Qui nous accompagnent sans aucune pression et qui sont souciés de la survie, de l'existence et de la continuation de cette aventure que représente le groupe Fréquences Média. Bien. Il faut remercier aussi sincèrement la direction commerciale et marketing du FIMFM. Oui, félicitations. L'équipe de Sekou Diabaté qui est sur tous les fronts, qui a pu rafler à ceux de marché. On n'ose croit qu'il ne va pas changer et que les rendements seront comme meilleurs pour la saison prochaine. En tout cas, bravo, Julien. Forcément. Bravo, Julien. Parce que là, on va mettre un outil autre dans ses mains qu'est la télé. Donc, il devra faire, il doit décupler ces chiffres. Et Sinani doit aussi apprendre. Il est en train de monter en puissance. Oui, oui, voilà. Sinani, voilà. Démarre demain, donc le demi-finale, demain, dimanche, 4 décembre. Au programme, vous avez AS Dukuku contre AS Bouléré. Très bien. Donc, demi-finale, demain. Et nous serons là le 17. Nous serons là le 17. Le 17 pour la finale. Au stade de proximité de Solo Primo pour la grande finale de ce tournoi qui nous fait honneur. Et merci à tous nos amis de Dengoltouma. La fin de la fin. Le bouquin final, enfin.